Mais quand même, il y a un poste pour revenir sur la sortie du Président Diomaï et il y a une colonne, évidemment, qui s'est passé à la presse. Maintenant, c'est l'occasion de dire qu'il y a déjà un exercice. Bonne analyse, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut permettre aux Sénégalais de savoir ce qu'il y a tous. Depuis les élections, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été déplacés le plus souvent. Donc, ça permet à beaucoup de Sénégalais de voir la personne. C'est qui Diomaï fait ? Sénégalais, il faut savoir que Diomaï fait du Président Pastef, mais le Président Sénégal. Tout à fait. Diomaï, il faut savoir que le Président Pastef est le Président Pastef. Je suis dit que le Président Pastef est le Président Pastef. Je suis dit que Diomaï a un peu de sénégalais pour les références. Parce qu'il y a quelques mois, quelques années, il faut dire qu'il y a un président de la République. Il faut dire que Diomaï est le Président. Donc, il y a une partie de la jeunesse. mais malheureusement n'a qu dans sa communication numéros et d'amener le monde du chef d'état ou je mentionne que le chef d'état d'amener les belles et d'offrir ses disciplines partie les autres problèmes que sénégalais d'un quart vous voyez madame les problèmes actuels tante aussi de l'eau moune moxie blâmer parce que nous on est à mon nom programme donc une dernière de septembre d'autres problèmes samedi peut-être sinon une visibilité n'est ni le nom de la passion et d'avec ses cinq années d'ignan mais lui wallou courant avec norme et pour la location pour l'emploi des jeunes en boutons et les réponses au goût je vois aussi le nom au boulot york n'a vraiment aussi son discours c'est que mignon que donne vraiment rare si les promesses de campagne mon mon mandat est qu'il n'a plus d'actuales gronnan ou renna ou renna ou renna ou renna ou renna l'inquième de bar une montre mommage de toi de voir 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 et brinna parce que c'est vraiment dommageis inigneux promettre nous une gestion vertueuse et sobre c'est qui avait dit ça à comment en en commençant par les appels à la candidature, les fonds politiques barou, ne sont pas les gens, mais ne sont pas les gens qui changent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Dès que nous avons, l'exception de la pétrole au niveau de la présidence, nous avons aussi fait 6. C'est ça, c'est opaque de notre emprisonnement. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, parce qu'il y a une voiture à 8, c'est des voitures qui coûtent plus de 100 millions. Donc, il y a une voiture qui a été ennuyant. Elle a été ennuyant. Il y a une voiture qui a été ennuyant. Nous avons une compétence, contrairement à la candidature. Nous avons vu une nomination. Nous avons vu une nomination. Donc, nous avons vu une nomination en Sénégalais, nous avons vu une nouvelle. Nous avons vu une relation, nous avons vu une pétrole, nous avons vu une nouvelle. Vraiment, nous avons vu une nouvelle. Etc. Donc, il y a une relation de confiance. Il y a une relation qui commence à perdre. Maintenant, il y a une relation qui va changer les choses. Mais pour l'instant, il y a une relation qui va changer les choses. Alors, est-ce que vous êtes d'avis, Keva, par rapport à l'analyse de vous ? Et surtout, le président Ndjonkhar, qui est très important, certains vont me dire qu'il y a une relation qui va changer les choses, qui va changer les choses, mais des questions aussi importantes que l'immigration, le marchand ambulant, l'immigration clandestine, le baisse du loyer, le président Ndjonkhar, l'inondation. Comment vous avez-vous fait pour l'instant ? Voilà, merci beaucoup encore mon frère Mohamed. Je pense que le démarrage de l'émission, c'est que ça me permet automatiquement de comprendre que ces gens-là, il y a de cela, quatre mois, voire dix ans en arrière, nous étions des opposants. Et quand tu es opposant, naturellement, les trains qui viennent à l'heure ne vous intéressent pas. Donc, l'immigration, c'est peut-être que ce sont les failles du gouvernement, que je vais essayer d'exposer pour que les gens me comprennent. Donc, je comprends véritablement leur position. Maintenant, c'est ma position très changée, parce qu'aujourd'hui, je suis appelé à diriger ce pays-là. Donc, les questions auxquelles je suis obligé d'être dans la mise en œuvre de ces questions-là, pour que l'homme a de moi qui puisse véritablement réaliser ce projet. Donc, partant de cela, je pense que si je commence, je suis obligé d'être dans la mise en œuvre de ces questions-là, en janvier 2014, en passant des questions, nous avons dit le président Ousmane Sonko. Tout à fait. Nous avons dit les collaborateurs de Basirou Diomaï-Faï, nous avons dit le Birem Soulaï-Diop, nous avons dit tous les gens qui sont responsables au niveau national. Donc, sa politique, en premier lieu, c'était de passer à une phase de déconstruction. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, nous avons dit un président, nous avons dit que avant de parler avec le Sénégalais, ce qui est un programme, ce qui est un programme pour le Sénégal, il fallait en amont, nous avons dit que les Sénégalais, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un revenu, il n'y a pas d'un revenu. C'est-à-dire que les révélations, nous avons dit qu'il y a des révélations fracassantes. Les Sénégalais, nous avons dit qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'un revenu. Parce qu'il y a des révélations, il y a beaucoup de faits, dans un état sérieux, la personne doit être interpellée par la justice. Nous avons dit qu'il y a des preuves, ce sont des preuves tangibles, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un revenu. Mais par la grande surprise, les gens ont vu que, dès que le président Ousmane Sonko, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un revenu, il 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 n'y a pas d'un revenu. Donc cette phase de déconstruction, c'est un moment important pour le parti. Alors, nous avons dit, nous avons dit que dans les élections, vous faites que dans les élections législatives de 2017, on vient dans les élections présidentielles de 2019. En ce moment-là, Ousmane Sonko avait vu que, le monde n'y a pas d'un revenu, c'est la phase de déconstruction, nous avons dit que, atteindre sa cible, c'est-à-dire la population sénégalaise, mais en particulier la jeunesse. Alors, il nous a proposé quelque chose. Nous avons proposé un livre, une solution. Et je pense que Thaï, il est bon parfois, donc je veux critiquer nous, il est bon de faire un tout petit peu, une introspection pour le proposer. Parce que je me dis que, pour des gens qui disent, Ousmane Sonko, il a supprimé des fonds politiques, je pense que, d'ailleurs, il a dit, le programme, il a amené la solution. Parce qu'il avait clairement expliqué, la manière, il a dit, le président, pour gérer la transparence de ces fonds-là, il n'y a qu'à l'affaire, il n'y a qu'à l'affaire, il n'y a qu'à l'affaire exclusivement pour le président, mais il ne faut qu'à l'affaire autour de 3 voire 4 personnes, il n'y a qu'à l'affaire véritablement.